le préparatif de la conférence de gouverneur qui se tiendra très prochainement dans cette province. L'actualité sera également ponctuée sur les activités à travers le Congo profond et sur le mois de la femme. Merci de nous suivre à travers le monde et bienvenue à tous. Le président de la République a signé quelques ordonnances portant le numéro 22 bar 012 du 12 mars 2022 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République vu l'urgence et la nécessité sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil de ministre ordonne article 1 est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant court le 21 mars 2022 la prorogation de l'état des sièges proclamé par l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mars 2022. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3 la présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, le royaume de Belgique le 12 mars 2022, Félix Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Samaloukoum de Kiengé Premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original Kinshasa le 12 mars 2022. Le cabinet du président de la République, Guylien Niembo Mbouzia, directeur de cabinet. Deuxième ordonnance numéro 22 bar 022 du 12 mars 2022 portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, le président de la République vu la nécessité. Les conseils de ministres entendus ordonnent. Article 1 est prorogé pour une période de 15 jours. Prénom court le 21 mars 2022. Dès l'ordonnance numéro 21, bas 015 du 3 mars 2021, tel que complété à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État en charge de la justice et garde de sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, Royaume de Belgique, le 12 mars 2020, Félix-Antoine Tshisekedi, Jean-Michel Samaloukonte, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa, le 12 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouzia, directeur de cabinet. Et puis, la dernière ordonnance, encore numéro 22, barbe 021 du 4 mars 2022, portant nomination dans la catégorie des officiers subalternes des forces armées de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Défense entendue ordonne article 1, sans nommer au grade de sous-lieutenant des forces armées de la République démocratique du Congo, à la date du 1er janvier 2022, les officiers issus de la 33e promotion de la session ordinaire de l'Académie militaire de Kananga, dont le nom, poste de nom, prénom et matricule suivent. Numéro 1, Aboulundou, Marien, Basé-Theri, matricule 1, 96, 19, 14, 622, 91, 2, Akilimalikasidika, Salomon, 1, 94, 19, 14, 586, 0, 0, Ils sont au total 36 nommés. La lecture de l'intégralité, c'est à suivre juste après ce journal. Sans abroger toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 4 mars 2022. Félix-Antoine Tshiseké dit Jean-Michel Samaloukoum de Kiengé, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Kinshasa le 4 mars 2022, le cabinet du président de la République, Guilla Niembo Mbouzia, directeur de cabinet. Le conseil de ministre a eu lieu hier. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a des conséquences économiques très sévères à travers le monde. La RDC ne sera pas épargnée, elle se prépare donc en conséquence. C'est ce qui a été dit au 42e conseil de ministre d'hier vendredi, présidé par le premier ministre Jean-Michel Samaloukoum de Kiengé. En voici un extrait. Suite à la guerre qui sévit en Ukraine, le premier ministre chef du gouvernement a prévenu le ministre que cela ne manquera pas de perturber l'économie mondiale avec une incidence sur notre pays. Nous devons donc nous attendre à en subir le coup. Pour y faire face, le gouvernement à travers le ministère du budget et des finances, la Banque centrale ont le devoir d'anticiper avec les concours de partenaires afin de mettre en place des mesures de mitigation nécessaires pour atténuer l'impact de ces chocs exogènes qui risquent de mettre en mal nos équilibres macro et micro économiques. C'est pour bientôt la conférence de gouverneurs des provinces. Elle se tiendra bel et bien à Mbandaka. Pour préparer le terrain de ces assises, le chef du gouvernement accompagné de quelques ministres comme le vice-premier ministre de la fonction publique et celui de ressources hydrauliques ont effectué sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi une descente à Mbandaka ce samedi matin. Patsiton Duango nous en parle. La ville de Mbandaka, dans une ambiance défaite, c'est samedi 12 mars 2022. Le chef de la province de l'Équateur a accueilli chaleureusement le premier ministre Jean-Michel Samalokonde de Kienge qui a foulé les soldes de Kangen-Kienge sous un ciel mis à jeu. Il a été accueilli au pied de l'avion par un comité restreint sous la conduite du gouverneur des provinces, Bobo Boloko. Dans la délégation du chef du gouvernement, les vice-premiers ministres, ministres de la fonction publique Jean-Pierre Niaou. La troupe de la police nationale congolaise s'est exécutée aux honneurs à l'hôte des marques et de la province et ce, avant les civilités, les autorités politico-administratives, militaires et de la police locale. Au jeu des questions-réponses de la presse, le chef de l'exécutif national Jean-Michel Samalokonde de Kienge, c'est du porteur des salutations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de Chilombo à la population de l'Équateur. Le premier message à faire passer, c'est d'abord un message de salutation. Salutations au nom de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui m'envoie ici, et marquait cette visite pour annoncer la tenue prochaine de la conférence du gouverneur, ici même dans le Grand Équateur. Ce sera l'occasion d'échanger avec non seulement les autorités politico-administratives, mais aussi toutes les couches de la population pour avoir l'état de la situation du Grand Équateur dans son ensemble et communier avec la population. Ce n'est qu'une première visite, a-t-il rassuré la presse. Les autres s'en suivront au moment venu. Je vous le disais qu'il était dans la suite du premier ministre à Mbandaka, le ministre de Ressources hydrauliques Olivier Mouizemoukalen, qui est allé poser le diagnostic et trouver des solutions aux problèmes d'eau dans cette partie du pays. Le développement à la base des 145 territoires, que compte la RDC n'est pas un leurre, mais plutôt une réalité dans les 26 provinces de la République. Vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'électricité. C'est ce qui explique la tournée qu'entreprend dans l'espace Grand Équateur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouizemoukalen est arrivé à Mbandaka, province de l'Équateur. Il sera en contact direct avec la population qui attend impatiemment le développement de leur province, avec la fin de la pénurie d'eau potable et de l'électricité. Notre présence ici est un message d'espoir, justement, parce que nous disons à la population du Grand Équateur tout entier que nous sommes attentifs à leurs préoccupations. Nous sommes attentifs au fait qu'ils n'ont pas d'eau et d'électricité. Et c'est pour ça que nous sommes ici, afin de pouvoir évaluer et déterminer ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'on peut réaliser dans les lois et les années à venir. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouizemoukalen, a reçu un accès chaleureux des habitants de l'Équateur et des membres des différents partis politiques de l'Union sacrée. Une visite qui balise ainsi l'arrivée du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, dans cette partie de la République. Ambandaka, nous allons y revenir, mais rendons-nous tout d'abord dans le Nord-Kivu. Le chef d'État-major de la Force terrestre a inspecté le quartier général avancé du secteur opérationnel Sokola de hier vendredi. C'est dans le cadre de la réorganisation des unités engagées dans la traque des groupes armés et des forces négatives. Le lieutenant général Falsi Kaboué est chef d'État-major de la Force terrestre, comme vous le savez, et de ce quoi le patron de la mise en condition, voilà pourquoi il s'est fait accompagner du commandant région, ici à Rouchourou. L'objet de sa visite ici à Rouchourou, c'est de se rendre compte du travail qu'il a déclenché lui-même, lequel travail a consisté à réorganiser les unités des forces armées de la République démocratique du Congo qui sont engagées dans la traque contre les forces négatives et les groupes armés. Et le constat, c'est que les régiments ont été réorganisés. Et à ce jour, je pense, il a constaté lui-même que non seulement on a doté aux unités engagées le personnel, mais aussi on a augmenté par la même occasion la capacité ou la puissance de feu. C'est une chose très importante qui va nous permettre non seulement de traquer l'ennemi, mais aussi, cette fois-là, de occuper toutes les positions que nous avons conquises, donc des positions arrachées à l'ennemi. C'est un point de situation que le commandant secteur opération Nord Kivou Soukola II a tenu à présenter au chef d'état-major de la force terrestre du fait qu'il a tenu, n'est-ce pas, à réorganiser les unités, ce qui nous permet aujourd'hui d'être à mesure, n'est-ce pas, de répondre normalement et fidèlement à la mission qui nous a été confiée. Et puis, toujours dans le Nord Kivou, beaucoup de routes réouvertes après la conquête des agglomérations par les forces loyalistes, loyalistes, c'est-à-dire le phare d'essai, les autorités provinciales ont fait une réunion d'évaluation. Reportage. Le 40% des réalisations, c'est le résultat des travaux à mi-parcours de la réouverture de la route Goma-Walikale sur financement du gouvernement militaire du Nord Kivou. Les travaux évoluent normalement malgré la pluviométrie, affirme David Kamloa, conseiller principal du gouvernement militaire du Nord Kivou, en charge des infrastructures. Comme vous le savez, de son arrivée, son excellence, monsieur le gouverneur, a placé les développements parmi ses priorités. Or, on ne peut pas développer une entité lorsque l'économie est à métastase. Et pour booster l'économie, parmi les facteurs de booster l'économie, il y a l'ouverture des routes. Dans la rencontre évaluative de ce 10 mars 2022, entre le gouverneur du Nord Kivou, le lieutenant général Constant du Makumba, les services techniques et les attributeurs, il en ressort que les difficultés sont d'ordre financier, ajoute le conseiller principal de Constant du Makumba. Il n'y a pas eu de difficultés outre mesure à part les financements, puisque, comme je vous ai dit, l'autorité voulait remobiliser les gens pour voir comment on peut amobiliser les sources de financement. Mais aujourd'hui, le problème technique ne se pose pas. Mais sur le plan financier, nous avons quelques petits soucis. Voilà pourquoi nous avons fait appel à la banque, mais également à d'autres partenaires, notamment les transporteurs, pour voir comment les impliquer davantage afin de mobiliser les financements nécessaires à la matérialisation de ces grands projets de la province. Tenez, la route Walikane et Goma jouent un rôle très important du point de vue économique. De l'est, rendons-nous à l'ouest du pays. Il faut refaire et construire les infrastructures routières urbaines dans certains quartiers de la ville de Matadi. Ceci nécessite l'implication de tous, selon le maire de Matadi, qui depuis un temps s'est lancé dans la réfection de la ville. Le désenclavement du quartier Biwewe, par exemple, dans la commune de Nzanza, pose une sérieuse problématique d'infrastructure. Les explications avec Pierre Rombouyosaïdi. La bretelle qui relie le rond-point belvédère à l'institut Zola Sala, place États-Unis via terrain Kingunza, au quartier Biwewe en plein commune de Nzanza, dans la ville porture de Matadi au Congo central, est dans un état de délabrement très avancé. Certains endroits récemment rechargés sont en train de perdre, leur couche de terre laissant ainsi la place au nid des poules. Le trajet qui va de l'institut Bohokani jusqu'au terrain Biwewe est à ce jour un véritable parcours du combattant, à tel enceinte qu'aucune voiture n'accepte d'assurer les transports en commun, laissant ainsi la place au seul taxi-moto. D'où les regards tournés de ses compatriotes vers le maire de la ville de Matadi, maître Patin Zouzouama Kengedi, pour une solution idoine à cette situation. En députation d'électrification par le maire de la ville, cette route, qui avait accueilli en son part les chocs de l'État, risquent d'être effacés de la cartographie de Matadi, à cause de son délabrement très avancé. Pour éviter le pays, nous lançons ces cris de détresse auprès du maire de la ville. Les véhicules circulent difficilement sur cette route, à cette fin nous sollicitons sa réhabilitation auprès du maire de la ville, qui a déjà vaincu le mont Kastoukumbu et d'autres chantiers à Matadi. Monsieur le maire, vos œuvres parlent dans les différents chantiers de Matadi et pourquoi pas nous ici, au quartier Biwewe, dans la commune d'Nzandra. La réhabilitation permanente de cette bretelle sera une réponse à ces cris de détresse et va désenclaver cette partie de la commune d'Nzandra, qui relie le quartier Nzingalutete et Ntsakalantimba. Dans le Okatanga, les femmes des entreprises étatiques et paraétatiques ont été sensibilisées pour la campagne de reboisement dénommée « Une femme, un arbre ». Plus de 3000 plantules, allais-je dire, ont été disponibilisées par une entreprise minière pour se faire un reportage de Didier Mumba. Cette campagne de reboisement de quelques sites de la ville de Lubumbashi s'inscrit dans le cadre de la promotion des activités du mois de la femme. Cette activité s'aligne sur le thème national « Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles » ainsi que « L'égalité des sexes dans les contextes de la lutte contre les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes ». Les femmes venues des secteurs publics et privés ont répondu nombreuses à l'appel du gouverneur Jacques Yaboulakatoué, lequel a décidé d'aller au-delà des simples rhétoriques. La ministre provinciale de l'économie, Céline Cagnyba, qui assure l'intérim de sa collègue du genre et le commissaire provincial à l'environnement, Serge Magouma, ont supervisé la campagne des reboisements qui a commencé par la plantation des palmiers dans les installations de la SNCC, avant de se rendre aussi des captages d'eau de la cassapa. Des messages de sensibilisation ont été distillés et l'importance des arbres expliquait aux femmes et visiblement, certaines ont compris. « Une femme, un arbre », j'aime beaucoup ces slogans. Si l'on le réalise, ça sera une très bonne chose pour le Okatonga. « J'ai une bénédiction, là où il y a la femme, il y a la bénédiction ». Les années passées, les gens pensaient que l'arbre dérangeait. Surtout à l'acquisition de parcelles, ils coupaient les arbres pour ériger des murs. Maintenant, nous sommes tous rentrés dans la pensée des dieux et nous reconnaissons que sans arbre, il n'y a pas de vie. « Si notre chef, notre hiérarchie, le DG, est tenté de prôner pour la promotion de la femme, je vous dis, moi-même, je suis chef de division commerciale, il prône aussi la promotion de la femme. » C'est alors qu'une entreprise minière de la place a mis à la déclosion des femmes quelques 3000 plaintules pour le reboisement des différences de la capitale du cuivre. Cette fois-ci, c'est dans la province du Manima, les femmes ont été appelées au leadership féminin. Les femmes du Manima, regroupées au sein des institutions étatiques et non étatiques, ont validé le 8 mars dernier le plan stratégique sur l'inclusion de la femme dans les instances de prise de décision. Ce document de plaidoyer sera partagé avec tous les partenaires techniques et financiers œuvrant sur des questions de la promotion du genre. Cet instrument important a été produit grâce à l'appui financier de la coopération allemande GIZ. Pour Kapunga Sifo Yabo, le gouvernement provincial est appelé à s'approprier ce document et l'intégrer dans le plan quinquennal de la province. Pour elle, cet instrument va permettre aux bailleurs d'appuyer la femme du Manima. Si cette stratégie sera prise en compte et si nous serons tellement accompagnés par notre partenaire et que les femmes montrent leur volonté, nous savons très bien que nous allons réussir. Pour Daphros Bitunga, l'une des participantes à cet atelier de validation, cet outil devient comme une sorte de boussole qui va désormais les guider dans la mise en œuvre des projets pour l'intérêt de la femme du Manima. Nous passons que le résultat de ce plan stratégique va nous donner des résultats conséquents dans ce qui concerne l'inclusion de la femme pour la prise de décision. La commissaire provinciale en charge du genre, Loubanda Matessou, affirme que les valeurs traditionnelles constituent un blocage pour l'émancipation de la femme de cette province du pays. Le médecin chirurgien dentiste de la ville de Kinshasa en fait en sitine, séjour dans la capitale pour réclamer les meilleures conditions de travail. C'est un corps de médecin à part entière. Les chirurgiens dentistes laissés pour compte par la République, ils veulent faire entendre leur voix. Vendredi, ils étaient pour la quatrième fois consécutive devant la prémature pour réclamer entre autres le rétablissement du chirurgien, médecin dentiste dans ses droits, l'harmonisation et la régularisation du taux de la prime des risques. Un mécontentement qui a été exprimé au conseiller du premier ministre disponible pour les écouter. Nous n'avons pas rencontré le monsieur le premier ministre, nous avons rencontré un de ses collaborateurs qui est conseillé dans le collège de la santé universelle. On l'a vu, il nous a écoutés et a promis de faire rapport à la hiérarchie. Nous sommes là, c'est notre République, c'est notre élite, c'est une élite syndicale. On ne va pas nous fatiguer, on ne va pas baisser les bras, nous continuons la élite. Le dossier prend une bonne direction après cet échange qui espère les chirurgiens dentistes faire à parvenir au chef du gouvernement la bonne information. Avant de poursuivre ce journal, prenons encore cette sensibilisation de femmes à l'occasion du mois de la femme sur l'entrepreneuriat. La femme d'hier est celle d'aujourd'hui. Quelle différence ! Cet thème a fait l'objet de cette journée de sensibilisation des femmes sur le recours de la vie des femmes qui ont marqué l'histoire à travers leur conscience dans la liste pour le bien-être de tous, telle que la vaillante Béatrice Kimpavita a souligné l'oratrice du jour. Une occasion pour la présidente Koussikoumana Mbango d'inviter les femmes de la dynamique féministe du Congo de réfléchir sur le rôle qu'elles doivent jouer dans la société, notamment dans les instances de prise de décision. Aujourd'hui, nous sommes venus dans le district de Tchambou pour éveiller des consciences, faire voir aux femmes que la finalité de la femme, ce n'est pas le mariage. Le mariage n'est pas une sorte de chose qui doit lier le conditionnement de la vie d'une femme. Et le 8 mars, ce n'est pas une journée de la femme. Le 8 mars, c'est une journée internationale de droits des femmes. Le jour où nous allons commencer à fêter la fête du 8 mars, c'est le jour où nous allons avoir ou atteindre nos objectifs à 100%. Cette journée a permis aux femmes de Ngandou dans la commune de Kimbantseki, réunies au sein de la BFC, de comprendre les voies et moyens pouvant leur permettre au développement de leur commune, ainsi que la quintessence du 8 mars dédiée à la femme. Chez l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, la femme a mis un accent particulier sur les processus de l'autonomisation et l'entrepreneuriat de femmes. Prioro Mbouyou était sur place pour le compte de la RTNT. A l'instar d'autres forces vives socio-féminines de la République démocratique du Congo, les femmes, mamans et mères de famille, toutes agents et cadres de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, ont elles aussi commémoré et célébré, dans une originalité propre au modus vivendi, de l'ARSP et la Journée internationale de la femme. A travers une matinée de sensibilisation et de conscientisation, quant à l'appropriation par toutes des thèmes aussi bien internationales que nationales, de la dite journée, gage de leur concrétisation quotidienne, les femmes de l'ARSP ont échangé et été bâties à bateau rompu, autour de divers aspects pouvant booster dans leur structure l'égalité de sexe, l'autonomisation des femmes et filles, l'éthique professionnelle et l'équité administrative. Présents en ces assises, les membres de la direction générale de l'ARSP, conduits par le directeur général Ahmed Kalinshkand, qui a martelé qu'envie d'atteindre une autonomisation concrète de femmes à l'ARSP, qui représente déjà 24% du personnel, les processus de la formation et de l'entrepreneuriat de femmes doivent être privilégiés. Les dimensions du monde entier s'investissent dans la recherche des solutions durables et l'implication des femmes dans ce processus doit être vivement encouragée, d'autant plus qu'elles disposent des mêmes droits étalants que les hommes en ce qui concerne les actions à venir pour un environnement sécurisé à un avenir durable. Par le biais de cette matinée de sensibilisation, les femmes de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ont apporté leur modeste contribution au succès de la tenue et du déroulement des activités du mois de mars, mois dédié aux femmes en République démocratique du Congo. Une conférence des femmes animée par le responsable du parti politique RCDKML à Butembo, c'était à l'occasion de l'installation du bureau des sections dans la commune de Goma. Nous sommes au Nord-Kifu. La participation de la femme dans le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire national en général et plus particulièrement dans la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que la promotion des droits de la femme figurent parmi les priorités du RCDKML, partie chère à l'honorable Antipas Niamussi. À Goma, dans la province du Nord-Kifu, les femmes membres de ces partis politiques ont été sensibilisées sur l'importance de la journée du 8 mars et sur leurs droits. C'était une spécialité pour la commune de Goma. C'est comme ça que nous avons choisi d'aller avec les mamans pour honorer leurs journées et à la mémoire du travail louable qu'elles sont en train d'effectuer au sein de la ville de Goma. La même activité que vous voyez ici, elle a été organisée à Butembo, à Beni et dans tous les territoires de la province du Nord-Kifu, comme à Kinshasa. Mais aujourd'hui, les points focales étaient Goma dans la commune de Goma. Le message, c'est un message de la paix. Nous, comme le CDKML, nous faisons confiance aux institutions de la République et nous disons, c'est qu'ils prennent encore les pas, qu'ils viennent, qu'ils entrent dans les bateaux pour qu'ils puissent se recouvrir, ensemble la paix. C'est possible et c'est encore possible. Mais bien avant, M. Albert Moukosa Palouka, membre du comité national du RCDKML, a procédé à l'inauguration du bureau de section de ses partis politiques dans la commune de Ndocho, Karisimbi et dans les territoires de Niragongo. En Itourie, les agglomérations pacifiées grâce à l'état de siège sentent déjà les effets. Des ouvrages sont sortis de terre à Mahagi, par exemple, à la frontière de l'Ouganda et de la RDC, avec l'appui des autorités militaires. Le directeur général de l'Office congolaise de contrôle, Gabi Lubiba, qui tient à la qualité, a offert au personnel la meilleure condition de travail pour l'inauguration de ces bâtiments administratifs bien équipés. La paix, c'est l'un des facteurs de développement d'une province. Les agglomérations pacifiées à la faveur de l'état de siège, comme c'est le cas ici à Nitorie, sentent déjà les effets. Et pour preuve, des ouvrages sont sortis de terre à Mahagi, à la frontière entre l'Ouganda et la RDC. Avec l'appui des autorités militaires, le nouveau directeur général de l'OCC, Gabi Lubiba, qui tient à la qualité, a offert au personnel les meilleures conditions de travail par l'inauguration de ces bâtiments administratifs bien équipés. Le chef d'état, c'est un artisan d'épée. Et pour nous, l'OCC, l'état de siège n'appelle pas l'arrêt des activités. Parce que les gens vivent, les activités fonctionnent. Nous devons rassurer à la population la consommation des produits de qualité. Nous devons rassurer à nos producteurs, agriculteurs, l'exportation des produits de qualité. Donc, la vie continue et l'OCC est là pour s'assurer que même dans l'état de siège, ils veillent à la protection de la qualité des produits qui sont en RDC. Le chef d'agence de l'Office Congrès de Contrôle Bounia s'est dit comblé. Je ne sais pas comment il manifestait la joie. Un qui sévient à moi, ne pouvant que remercier le chef de l'État. Et il me souhaitait une très longue vie. Et plein de succès à la tête de notre pays. Les agents qui ont fait plus de 30 ans de service ont été primés à cette occasion. Des médailles, des mérites civiques, leurs ont été décernés. Mavungou, ce journal a connu le concours rédactionnel de Joël Cayembe. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris que c'est la fin de ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde. Françoise Bouéla reviendra à 20h pour la suite de l'actualité. Merci et bonne soirée chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada